Oui. Qui c'est qu'elle n'a pas validé ? Moi. Tu m'as envoyé une image, Nino, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Bravo. Non. C'est dommage. Et les autres ? Je n'ai pas regardé parce que je suis un streamer professionnel. Je ne regarde pas mon discours. Oh, il pleut. Je n'ai pas besoin d'arroser. Qu'est-ce que c'est que ça, Nino ? C'est bon, je l'ai ouvert. C'est un cabanon rempli. L'idée, ce n'est pas de faire comme ça. Non, mais ça montre l'espace. Non, mais ça montre l'espace. Je pense que les animaux ne vont pas sortir. qui ne peuvent pas dire ça. Oh, il faut que je change le possible. Est-ce que ça m'a pris de l'orage ? Ça m'a pris peur. Eric et moi-même, ils ne sont pas très fans de ça. Il va rester à l'intérieur de la maison. On va jouer au quartier. Viens enfin, Uno. J'ai gagné. Trop rapide. C'est trop fort. Et on a un autre truc qui est chargé. On ne peut pas remplir des piles. Normalement, si. Si, s'il est chargé, on peut remplir des piles. On n'a pas de piles. Attends, il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Deux secondes, calme-toi. Comment ça s'appelle ? Un paratonnerre. La pile est créée via le paratonnerre. Pendant un tour au jeu, vous entendrez un son particulier qui signifie que le paratonnerre est maintenant chargé d'énergie. Le jour d'après tempête, vous obtiendrez une pile de celui-ci. Ah d'accord, c'est après. Il me rend l'iridium, s'il te plaît. L'iridium, ça sert à quoi exactement ? A faire des arouseurs automatiques pour qu'il y ait Imran qui fasse Imran. Alors, il y a qui ? Il va nous falloir beaucoup de paratonnerre, je pense. Il nous faut beaucoup de piles. Il nous faut beaucoup de paratonnerre. Mais pourquoi ? Il y a un paratonnerre, c'est lingot de fer pour s'affiné, aile de chauve-souris. Ça y est, en masse, hein ? Il nous faut des paratonnerres. Comment on fait des paratonnerres ? Quelqu'un a le craft du paratonnerre ? Ah, peut-être, oui. Ah, ça nous intéresse. Je vais faire un ordinateur de ferme, non ? Je sais pas quoi ça sert, mais... Ah non, j'ai pas un paratonnerre, autant pour moi. Le paratonnerre, c'est lingot de fer. Ah non, sérieux, Ninou, il te fallait l'ordinateur de ferme pour de vrai ? Non. Parce que le gadget, non, je l'ai vendu. Le train passe. Ah, il y a le train. Allez, allez prendre vos caillasses dans la tronche. Je suis toujours déçu, moi, qu'il m'ait balancé les trucs. Il nous faut un paratonnerre. Fabrication, attends, source, fabrication. Source de recette, cueillette niveau 6. Ah, bon, alors, écoute, la recette, c'est exactement celle-là. Est-ce que tu es prête ? C'est... Je l'ai, je l'ai. Alors, viens au craft, viens au fer 5-6. Eh, si tu l'as, va le faire. Non, mais je l'ai pas la recette, mais je l'ai sur le wiki. On n'a pas de quartz raffiné. Ah, il n'a pas de quartz raffiné. Oui, j'y vais. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire des paratonnerres pour que tu aies des putain de piles ? Tu le veux, ta pile, oui ou merde ? Je veux des piles. Bon, alors, on fait ton boulot. Alors, pour faire un quartz raffiné, tiens, il te faut un quartz, c'est du charbon que tu fous dans un... Paratonnerre. Four ! Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Ils sont où, les minerais ? Ah, c'est bon. Ils sont où, les quartz ? Ah, c'est bon. C'est bon, je peux en faire 7, là. 7 quoi ? Je ne vais pas en faire 7. Ou... Paratonnerre ? Paratonnerre. Ah, alors, viens avec moi. Non, je vais te les donner, tu vas les poser, d'accord ? Ah, d'accord, ok. C'est mieux, allez, n'aïk. Dépêche-toi, avant qu'il soit trop tard et qu'on n'ait plus... Allez ! Dépêche ! Au moment, je ne vais pas te les donner. Et allez, au revoir, bisous. Attends, j'ai du quoi sur moi. Pourquoi je ne veux pas du quoi sur moi ? Ah, les piles. Tu n'en as que 4 ? Alors, dans le chat, on dit qu'il y a eu un bruit bizarre par rapport à la terre, donc une pile est prête. Oui, une pile est prête. Et un pile au nul, elle est où ? Il y a 2 piles de prêtes, maintenant. Il y a qui ? Si tu peux en faire plus, fais-en plus. Parce que là, tu peux avoir plein de piles. Ah, non. Tu sais que la chance d'être touchée par un éclair n'est pas de 100%. C'est ça, c'est rien. Mais oui, mais je peux rien, moi. Il était vraiment près, celui-là. Il y en a 2 de près, là, en bas. Tu ne veux pas en faire plus ? Mais non, putain ! Pourquoi tu ne veux pas en faire plus ? Mais comment on fait, après ? Touche pas, après tu attends. Tu attends demain. Mais nul, ce jeu. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi tu ne peux pas faire plus de paratonnerre ? Parce que je n'ai pas les ressources. Et qu'est-ce qui te manque ? Je vais prendre du cuart, ce raffiné. Mais peut-être qu'il faut en faire. On ne sait pas comment on le fait. Oh oui ! Je t'ai dit ! Tu prends du cuart. Tu prends du charbon. Mais si, on a du cuart qui est sur moi, le cuart. Ah, il y a du cuart. Oh, putain ! Fais le cuart. Il ne faut pas se passer. T'inquiète pas. T'as la pensée de m'en donner. Fais le cuart, ça, tu peux le faire. Et après, je vous poserai les petits trucs. Pssst, pssst. Après, il dit, je vais à une pile. J'en veux des piles. J'en veux pas une, j'en veux des. Bah ouais. Bah alors, donne-toi la peine d'en faire. Quand il y aura des piles, tout le monde ira au même endroit. Des piles, des piles. Des piles. Des piles. Alors, la probabilité exacte. Chance d'interception égale 1 moins nombre de paratonnerre chargé divisé par le nombre total de paratonnerre. C'est trop de maths. Est-ce qu'il y a des gars, là ? Il dit, là. Alors, si aucun de vos paratonnerres ne détient actuellement une charge à plus de... de foudre est 100% garantie d'être interceptée. Si 50% de vos paratonnerres sont chargés, un coup de foudre a 75% de chance d'être intercepté. Et si 90% de vos paratonnerres sont chargés, une frappe n'a que 19% de chance d'être intercepté. Est-ce qu'il y a ce logique ? Ça y est, le port s'est raffiné. Yaki, reviens ici. Et je ramène du bois, alors. Je vais le tuer. Non. Il y a un jour dans le mois où il y a de l'orage. C'est aujourd'hui. Et il est parti faire du bois. Et tu veux faire sous les noisettes pour avoir du bois. Et là, je fais du bois. Et tu veux des piles ou tu ne veux pas des piles ? J'ai des piles triple A. Ça serait bien qu'on s'écoute un peu plus quand même. Ça serait bien qu'on s'écoute tous un peu plus, parce que là, c'est un peu le bordel. Ah pardon. Non, mais là, c'est pour tout le monde. Non, mais on fait exprès aussi, là. Ah, je fais exprès pour mon baisse. Parce que je suis en embêteur. Allez, fais des paratonnes. Oui, je vais le faire. Je te remets du corps sur Raphine. D'accord, super incroyable. Regardez, Raphine. Ouais, je vais me... Dessus, hein, bon. Mais non, panique pas, c'est que c'est un jour. Oui, je sais. Tiens, j'en mets plein dans le coffre, là. Oh oui, ici. Et écoute, je fais ce que je peux avec toi. J'ai posé un truc là, parce que je savais pas où le mettre. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave, elle rangera. La journée est presque finie, t'inquiète. Et ça, en fait, quand ils bougent comme ça, ça veut dire qu'ils ont reçu la foudre. Oui. Et demain, ils te donneront une pile. Et on a besoin, bon, déjà, d'une pile pour vous chacun. Donc, trois. Moi, je n'en ai pas besoin. Plus, pourquoi encore ? Ah non, on a besoin d'une pile pour chaque arroseur. Pour tous les arroseurs qui sont là, on a besoin d'une pile. Donc, on en a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, moi, je n'aurai plus à arroser de ma vie. Est-ce que les piles, c'est à vie, ou est-ce qu'à un moment donné, ça disparaît ? Non, les arroseurs ne s'abîment pas, je crois. Je crois que les arroseurs ne s'abîment pas. Allez, y'a qui, vite ? Attends, je te l'ai pris dans le coffre. Dans le coffre à chaussures. Putain, il est pour quoi ? Mais c'est le premier coffre que j'ai voulu ouvrir. Je dis, oh, trop bien, chaussures. Ils sont où tes deux bois ? Ah, je ne les ai pas donnés. J'arrive. Je le mets dans l'onglet. Y'a un champ de paratonnerre qui est en train de se créer. C'est... Tunaise. Panique pas, c'est 15 jours. Ah, je suis pas bien. Moi, je vais rentrer dans la maison et je me cache. Mais qu'est-ce que je suis en plein milieu des paratonnerres, moi ? N'importe quoi, hein ? On peut partager le même lit. Hein ? C'est vrai que tu as fait ça depuis le début du jeu. Bon, allez, le quartz, là. Allez ! Oui, franche, franche, le... Jusqu'au bout de la journée, y'a qui ? Ouais, 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 ouais. Je vais rentrer, hein, parce que là, vraiment... Mais ! Mais ! Mais ! J'ai mis des paratonnerres... Tiens, c'est la chasse aux paratonnerres. Oh, on peut apprendre de la pizza à la télé aujourd'hui. J'arrive. De toute façon, j'ai que ça a affaire en attendant le quartz. Je chante paratonnerres. T'as vraiment besoin d'autant de paratonnerres que ça, genre. Parce qu'il va nous falloir des piles. Les piles, c'est super pratique pour le jeu. La pire explication. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Attends. L'envolve de l'éridium. On va faire ça, 6, 7. Surtout de l'éridium. Pour l'instant, y'a 8 piles assurées, Yaki. Y'a pas assez de lingots d'éridium. Non, bah arrête-toi là, alors. Ça devrait le faire. Parce qu'en fait, je vais... Je vais pas pouvoir carter... Il est 21h30, arrête la production du paratonnerre, ça sert à rien. Bah, j'faut boire les 6 derniers. Fais les 6 derniers, ok. Ah oui, quand même, je m'absente 2 minutes et... J'ai vu ça ? Il y a un chien de paratonnerre. 8, Yaki, il est 22h ! Oui, je sais, tout en bas, hop. 22, quoi. Plus en haut. Tu peux venir voir si tu veux. Oui, j'ai vu. Ah oui, j'ai vu. Oh, l'aide. Mouda, 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 Mouda. Vous voulez pas mettre un tag EDF dessus tant qu'à faire ? Là, à ce point... Excuse-moi, j'ai pas envie de devenir l'EDF. Allez, Oli ! Carrément. Il faut faire traîner au maximum, parce que chaque coup de foot, c'est une probabilité d'avoir une pile en plus. Nous, on fait pour avoir des lingots de l'Iridium. Il faut avoir des minerais d'Iridium. Il faut aller à un endroit particulier. Il faut aller dans le désert. Il faut aller à la carrière de crâne. Il faut du stop de ouf, ça a coûté une blinde, en fait. Il faut tuer tous les méchants. Allez, un plus, Yaki ! Une pile de plus. Il faut faire durer la journée. Chaque coup de foot, c'est une probabilité d'avoir une pile. C'est quoi la limite max de la journée ? 1, 2, 3, 4... Deux heures ou une heure du matin ? Je sais plus. Deux heures, mais à deux heures, c'est... Tchao, la mort, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, la mort, on va écouter. Ça coûte des sous, quoi. Ouais, voilà. C'est deux heures, le maximum. Ouais, ouais. Mais dodo. Vraiment, ne traînez pas jusqu'à deux heures. À une heure grand max. Pas de bêtises, hein. Oui. Et c'est moi. Oh, rage. Oh, désespoir. Quelqu'un connaît la suite ? Au vieillesse ennemi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie et je sais plus quoi pour récolter tant de lauriers. Voilà. Et c'est pas mal, en vrai. Ouais, franchement. Allez, le tchat. Vous continuez. Et j'ai... Le trou, je sais plus... Je sais plus ce qu'il dit. Neige dans le temps, mais... Neige dans le temps, je peux mériter. Je sais plus. Je sais pas du tout. Je sais pas quoi. Partant de lauriers, ou je sais plus quoi. La culture se perd, hein. Ouais, j'arrive. Mouda, Mouda, Mouda. Je crois qu'on a une dizaine de piles garanties. Alors, sur le tchat, ça complète le texte. Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Et ça lucifreine dans le tchat, au passage. Il faut savoir que les tempêtes ne se produisent jamais en hiver. Tiens, bah c'est bon, ça va, ça, tuto. Et en effet, c'est dit dans les notes du wiki, plus longtemps, vous restez éveillés plus s'il y a de chance que la foudre tombe. D'accord. Et là, vous voyez, il y a des nuages noirs au-dessus, là. Parce que c'est l'orage. Ouais. J'arrive, c'est l'annulat. Ah non, les paratonaires peuvent être empilés. J'espère que les piles aussi. Fais gaffe, si Fred, je prends un livre et je vais le lire. Allez. En tout cas, j'ai envie de faire ça. On en avait déjà parlé, de toute façon. Bon, allez, et bonne nuit, 3 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada